A la lune de l'actualité, ouverture ce mercredi du premier forum économique Côte d'Ivoire, Grande-Bretagne. La capitale anglaise accueille l'événement au prélude au forum Investir en Côte d'Ivoire, annoncé pour janvier 2014. Le chef du gouvernement ivoirien participe au forum. Installation ce matin du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre. Il a à charge de mettre en oeuvre le projet de migration de la Côte d'Ivoire vers la TNT. Le verdict du procès des ex-dirigeants de la filière Café-Cacao devait tomber aujourd'hui. Mais au dernier moment, il a été reporté à la semaine prochaine pour cause des travaux de réhabilitation du palais de justice. Voilà pour les principaux points de l'actualité de ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous dans le 23h sur RTI 1. Le premier forum économique Côte d'Ivoire, Grande-Bretagne, s'est ouvert ce mercredi à Londres. En prélude au forum Investir en Côte d'Ivoire, annoncé pour 2014, c'est le lieu de renforcer le partenariat économique entre les deux pays. Alexis Woudrago, envoyé spécial à Londres. La Côte d'Ivoire a besoin d'investisseurs et elle se donne les moyens d'en trouver. Ce mercredi, Daniel Cablon d'un camp est à Londres. Aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, il présente devant près de 500 investisseurs anglais l'intérêt de la destination Côte d'Ivoire. Pour le forum Investir en Côte d'Ivoire, il faut qu'il vienne, nombreux. On attend entre 2500 et 3000 investisseurs globalement. Ça fait du monde. Et de ce que nous sentons chaque fois qu'on bouge, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada et ici, il y a peut-être des chances qu'on dépasse ces chiffres-là. Cette importante entrée d'investisseurs britanniques sur le marché francophone ivoirien devrait conduire à des impacts concrets sur la vie des populations, avec notamment la création d'emplois pour les jeunes. Entre l'intention d'investissement et la réalisation, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Donc toutes les intentions de l'année dernière se réalisent cette année, tous ceux de cette année vont se réaliser l'année prochaine. Et en 2015, on verra effectivement un impact plus ressenti dans le quotidien de l'Ivoirien. Le ministre anglais pour l'Afrique, Paul Simons, récemment en visite en Côte d'Ivoire, a toutefois insisté sur la nécessité du suivi des connexions établies durant ces missions. Une doléance à laquelle répond avec assurance le Centre pour la promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. La problématique du suivi est très importante. C'est pour ça que nous avons mis un dispositif en place pour que tous ceux qui passent par nous, bien sûr, on puisse en avoir un suivi par rapport au contact qu'ils ont pris dans les grands ministères, par rapport aux engagements que nous avons pris nous-mêmes et par rapport à leur projet. Depuis la fin de la crise, la Côte d'Ivoire a réussi à se hissier au rang des pays les plus commerciaux de la sous-région ouest-africaine. Au nom de la Société financière internationale Cassandra Colbert, qui était présente, a invité les britanniques investisseurs à venir massivement dans le pays et à emprunter le train de l'émergence. Plusieurs investisseurs présents à cette rencontre se sont dit impatients de venir investir bientôt en Côte d'Ivoire. La quatrième édition du prix Aboulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique vient d'être lancée ce matin à Dakar. Par cette initiative, la BCAO soutient et valorise la recherche économique. Le reportage de Francis Boifo. Transparence, rigueur et excellence. C'est ce que recommande le gouverneur de la BCAO, Timoko Kone, au comité de lecture chargé de sélectionner les articles qui seront présentés par les candidats à la quatrième édition du prix Aboulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique. Sont concernés par la compétition les jeunes chercheurs dont les travaux vont apporter un éclairage sur la politique monétaire et les politiques économiques des huit pays de l'Union. Les articles doivent porter, entre autres, sur l'analyse du financement des économies de l'Union et ses interactions avec le secteur financier et monétaire, l'examen des questions relatives au commerce international et aux finances publiques. Les candidatures sont reçues via l'adresse priabdoulayfadiga.int et ce jusqu'au 30 juin 2014. Quatre critères sont retenus pour la sélection de ces articles. A savoir la pertinence de la problématique, la qualité de la revue de la littérature, la robustesse de la méthodologie et l'analyse des résultats. Les lauréats de la quatrième édition du prix Aboulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique seront connus en 2014. En plus du prix Aboulaye Fadiga d'une valeur de 10 millions de francs CFA, un prix d'encouragement de 5 millions de francs CFA sera attribué à l'article placé en deuxième position et les lauréats auront en août la possibilité de faire des séjours de recherche à la BCAO. Le prix Aboulaye Fadiga a été institué en 2008 par la BCAO. Il vise à contribuer à la promotion de la recherche scientifique sur les questions d'ordre économique, monétaire et financier. La troisième édition a été remportée par un Ivoirien. Il s'agit du professeur Yahya Keo, enseignant-chercheur à l'université Félix-au-Fouette-Voigny de Kokodi. Vaincre la criminalité transfrontalière, c'est l'objectif premier de la conférence des donateurs de haut niveau. Il en ressort que la seule option pour y arriver, c'est de travailler ensemble. Les États se sont donc engagés à mobiliser les ressources et également à fédérer les efforts dans cette lutte commune. Hervé Blé. Une collaboration impérative afin de maintenir la pression sur les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité de la région ouest africaine, c'est l'une des recommandations de la conférence des donateurs de haut niveau sur la criminalité transnationale qui s'est tenue à Abidjan. On est tous conscients du fait qu'individuellement, aucun État n'est équipé pour faire face à la menace que constitue le crime organisé sous ces différentes manifestations, qu'il s'agisse du trafic de drogue, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse du blanchiment d'argent ou de toutes les autres formes, y compris la piraterie. La seule issue, c'est de travailler ensemble. Les bailleurs de fonds ont souligné le rôle central de la CEDEAO et des partenaires dans la lutte contre le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Ils ont à l'occasion renouvelé leur engagement commun à faire face aux défis et à mobiliser les ressources nécessaires pour agir ensemble de manière coordonnée. Témoin des engagements pris à Abidjan, le premier ministre Daniel Cablan d'un camp. En prépare à Abidjan, à la conférence transnationale à 30 pays, parmi eux, 12 donateurs ont décidé à accompagner les États et les peuples de l'Afrique de l'Ouest qui aspirent à l'émergence d'une région plus sécurisée et en paix. Et puis, cette lutte contre la criminalité transfrontalière et contre le grand banditisme a été évoquée lors d'une autre rencontre, cette fois entre le directeur exécutif des Nations Unies en charge de la lutte contre le crime et la drogue et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé à Boussane Go. Au cours de cette rencontre, le directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité, Onidoc, a félicité la Côte d'Ivoire pour son engagement pour la lutte contre la criminalité transfrontalière. Yuri Fedotov a également présenté les résultats de la conférence régionale des donateurs de haut niveau et la réunion du comité politique de haut niveau sur l'initiative de la Côte d'Ouest africaine qui se sont tenues en Côte d'Ivoire. Des rencontres qui ont permis de mobiliser la communauté internationale en vue d'appuyer l'Afrique de l'Ouest dans ses efforts à combattre le flot de la criminalité ouest africaine. Nous venons de discuter avec monsieur le ministre d'État de l'Intérieur des suivis concrets de ces entretiens et nous sommes persuadés que nous allons renforcer notre appui à Côte d'Ivoire dans tous ces domaines et ça aura une influence immédiate sur les gens dans ce pays. La rencontre entre le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et son hôte a aussi permis de plancher sur la question d'une coopération plus accrue de la Côte d'Ivoire avec l'ONU-Doc. La paix et la stabilité en Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre entre le chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsus, et le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier. L'engagement des Nations Unies à soutenir la Côte d'Ivoire pour un retour définitif de la paix et de la normalité ont été évoqués au cours de l'entretien. Militaires, gendarmes et policiers renforcent leur capacité en matière de droit de l'homme. C'est une initiative de la Coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. L'objectif est de lutter contre l'impunité à travers la vulgarisation du statut de Rome. Des explications avec Abou Sanego. 30 éléments issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale renforcent leur capacité sur les droits de l'homme et sur le statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Il s'agit pour la Coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale de leur inculquer une culture des droits humains, de paix et de non-violence, ce qui les aidera dans l'exercice de leur fonction. Cette cible est accusée à tort ou à raison d'être les grands violateurs des droits humains. Lorsque ces personnes-là seront formées, elles servient de relais pour former au niveau de leur structure de base. Et donc cela absolument va agir sur le comportement de tous les jours de ces différentes personnes-là. Et qui dit culture de l'impunité, culture des droits de l'homme, cela suppose que la population sera beaucoup plus en sécurité. Les différentes composantes de forces de défense et de sécurité nationale formées vont s'approprier le programme afin de veiller au respect des droits de l'homme dans leur environnement respectif. Comme ce sont les trois corps qui sont présents, ce qui est important, c'est qu'à travers ceux qui ont été formés, il puisse y avoir aussi un message qui passe à tous les niveaux jusqu'aux hommes de troupes, mais qu'il y ait effectivement une préoccupation particulière par rapport au respect des droits des citoyens de Côte d'Ivoire. Notons que l'objectif de ce séminaire est de contribuer à l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Le verdict du procès des ex-dirigeants de la filière Café Cacao n'a pas encore été rendu aujourd'hui comme prévu. Pour cause, les travaux de réhabilitation du palais de justice ne sont pas terminés. Prochaine date fixée la semaine prochaine. Gabriel Zani. Après plus de trois années passées derrière les barreaux, les ex-barons de la filière Café Cacao devront encore attendre une semaine pour être fixés sur leur sort. La décision de condamnation ou de libération de ces mises en cause de la filière n'a pas été rendue ce mercredi. La raison, les installations techniques ne sont pas prêtes, selon le président du tribunal, Ahmed Koulibaly. Cette raison évoquée à quelques minutes de la tenue du procès laisse perplexe plus d'un sur l'issue de cette affaire. Détournement de fonds, abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée de banque ou commerce, voici les cinq infractions retenues contre les prévenues par Fernand Oulaï, le procureur de la République en juillet dernier. Ce procès marathon aurait pu connaître aujourd'hui un dénouement pour départager toutes les parties. Mais déjà en juillet dernier, cinq et dix ans de prison ont été requis contre certains des prévenus, selon le degré de responsabilité dans les faits reprochés. Et vingt ans de prison ferme contre Henri Cassi Amouzou, président de l'ex-FDPCC et les autres ex-barons de la filière. Le tribunal s'alignera-t-il sur les réquisitions du procureur ou la plaidoirie de la défense ? La réponse, le mardi prochain au palais de justice. C'est plutôt le mercredi 6 novembre prochain que le rendez-vous est pris au palais de justice pour la décision du tribunal. Quel est le rôle de la Cour suprême ? Quels sont les attributs et missions de cette institution ? Elle a été présentée au chef du Parlement ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale dans les locaux de la Cour suprême, Guillaume Soro, passe en revue le cabinet du président de l'institution, du bureau de ce dernier à ceux de ses proches collaborateurs, en passant par la salle des audiences. Objectif, s'imprégner des réalités de la Cour suprême. Un fonctionnement que le garant du pouvoir judiciaire explique sans embâge, parce que connaissant mieux les difficultés de son institution. Nous n'avons pas un siège où tous les services sont réunis. Tous mes autres services sont au plateau. Et quand la chambre judiciaire, par exemple, doit prendre une audience, ils partent du plateau avec les dossiers pour venir se réunir dans cette salle d'audience que vous venez de visiter. Alors il y a beaucoup de risques sur la route. Si par exemple quelqu'un qui vient avec ce dossier est victime d'un braquage, le braqueur peut partir avec tous les dossiers. Je suis d'autant plus content d'être ici. Vous savez bien que le troisième pouvoir dans notre système, c'est le pouvoir judiciaire. Donc il était important que nous venions ici. Nous avons eu des échanges enrichissants avec le président de la Cour suprême. Et je repars enrichi, mûri des enseignements que j'ai reçus ici. Cette visite de Guillaume Soro constitue la première du genre qu'un président d'institution rend à la Cour suprême depuis sa création en 1961. Elle ouvre la série des visites du président de l'Assemblée nationale pour comprendre le fonctionnement des autres institutions de la République. La Côte d'Ivoire enclenche le processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Le comité national qui est à la charge de cette mission a été installé aujourd'hui. A sa tête, le ministre de la Communication, maître Afoussiata Bambalamine. La migration de l'espace audiovisuel ivoirien vers la télévision numérique terrestre a fait un nouveau pas. Le comité de pilotage du projet a été installé ce mercredi au ministère de la Communication par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Pour le ministre, Afoussiata Bambalamine, présidente du comité national de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre, l'enjeu de cette émission confiée au comité est de taille. Le passage à la télévision numérique terrestre constitue l'une des conditions essentielles et nécessaires à un espace audiovisuel libéralisé, car il permet de réduire les investissements relatifs aux infrastructures de diffusion, avec pour objectif de fournir à nos populations un large spectre de contenu produit par les futurs opérateurs. Je réitère au nom de mes pairs notre engagement solennel à réussir l'exaltante mission que le gouvernement vient de nous confier. La mission sera de réaliser avec succès le passage de l'analogique au numérique avant la date du 17 juin 2015. Le numérique aura plusieurs retombées, en l'occurrence la réorganisation du marché de l'emploi dans le domaine audiovisuel ivoirien. Le gouvernement accorde beaucoup d'intérêt à la réussite de ce processus de migration. C'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent, mais c'est un projet important pour le développement du pays. Le pays a une très grande attente de votre contribution. Et les pays qui réussissent bien cette transition, c'est des pays justement qui savent s'appuyer sur le savoir-faire de ses experts, de ses fils. Donc nous attendons beaucoup de vos contributions pour cette transition. La réussite de la mission du comité de pilotage sera totale que si, au terme, chaque Ivoirien parvient à profiter à coût abordable des bienfaits de la télévision numérique, a ajouté le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Le comité de pilotage, chapeauté par le ministre de la Communication, comprend les représentants de la présidence de la République, des ministères de la Poste et des TIC, de l'économie et des finances, du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, de l'environnement et des institutions techniques. Le domaine audiovisuel se modernise, l'enseignement supérieur aussi. Moderniser le système d'enseignement des universités et des grandes écoles ivoiriennes, c'est l'objectif des conventions entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des structures françaises. Roger Nguessant, Patricia Omoetia. Signature de convention entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'agence Campus France, l'agence inter-établissement de recherche pour le développement et l'agence universitaire de la francophonie, des partenariats qui visent la modernisation et la réforme des universités et des grandes écoles ivoiriennes, puis le renforcement de capacités de recherche et des ressources humaines. Un appui dont bénéficie le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre du contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la République française. Le C2D est une réelle opportunité dans ce contexte très particulier de reconstruction de votre système d'enseignement supérieur et de recherche que nous nous devions de saisir. La pertinence du choix des points d'application des financements pour ce premier exercice traduit, monsieur le ministre, votre volonté d'en faire un véritable levier permettant d'impulser le développement de votre système d'enseignement supérieur et de recherche. Ces conventions vont contribuer à créer un environnement propice à la mise en place effective du système académique licence, master, doctorat, LMD. Notre pays s'est résolument engagé dans une logique permettant d'entreprendre des réformes pour rehausser la qualité de l'éducation et de la formation à travers des changements de contenu et des méthodes pédagogiques. C'est l'esprit même de la réforme académique licence, master, doctorat, j'ai dit LMD en cours d'implantation dans tous nos établissements d'enseignement supérieur. La durée de mise en oeuvre du partenariat est de 36 mois et va coûter environ 6 milliards de francs CFA. Le Goudron, une grande inconnue pour la plupart des routes de la ville de Boaké, les populations fondent leurs espoirs dans la prochaine visite du chef de l'État. En tout, 20 kilomètres de bitume sont annoncés pour Boaké. Charles Tatsu. Circuler dans les rues de Boaké en véhicule ou en moto relève d'un véritable parcours du combattant pour les usagers. Les rues qui faisaient autrefois la fierté de la ville ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Pour s'en apercevoir, il suffit de faire un tour sur ces voies garnies de plusieurs nids de poules. À chaque moment, on casse les lames ressorts, les pièces. Ça y est, vraiment, c'est pas facile. Plus alarmant, les voies des quartiers comme Nembo, Air France, Bruclo, Sokora, Commerce, Zone et Ngatakro, véritable calvaire aussi bien pour les automobilistes que pour les passagers. Outre ces principales ataires, les voies à l'intérieur de plusieurs quartiers de la ville de Boaké n'échappent pas à cette situation. Les populations fondent beaucoup leur espoir sur la visite du président de la République à la San Ouattara, prévue pour le 25 novembre prochain dans leur région. On a trop souffert à Boaké ici, donc on préfère qu'ils arrangent les routes. Ce qu'on attend, il faut que tout cela soit réparé. La dernière fois, c'est la seule grande voie qu'on a vu réparée. Dans le quartier, il n'y a pas de routes. Depuis la crise, les routes sont vraiment dégradées. Et on espère qu'avec l'arrivée du président, les routes seront rétapées et Boaké va retrouver son liste d'antan. La route précédant le développement, le gouvernement ivoirien a initié plusieurs projets de construction de routes, de ponts et de réhabilitation des voies dans tout le pays. Nul doute, les plus de 20 kilomètres de butumage annoncés pour Boaké viendront soulager les populations. Quel est le rôle du contrôleur aérien ? Quelle est son importance dans le processus de certification d'un aéroport ? La Journée internationale de la circulation aérienne a été l'occasion de répondre à ses préoccupations, notamment appliquées à l'aéroport Félix Oufouadboigny d'Abidjan. Avec plus de 120 vols par jour, l'aéroport Félix Oufouadboigny d'Abidjan est une plateforme aéroportieure la plus fréquentée. Dans ces conditions, la mission du contrôleur aérien est essentielle. Je vous donne une idée. Le prix d'un avion, un Boeing 537, que nous venons voir, version 700, fait entre 35 et 45 milliards de francs CFA. Et tout ça est mis sous la responsabilité d'un individu. Ils sont aujourd'hui une cinquantaine de contrôleurs répartis sur les aéroports d'Abidjan et de Yamoussoukro. Réunis au sein de l'Association professionnelle de contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire, ils ont célébré la Journée internationale du contrôleur le 20 octobre, date de création de l'Association internationale de contrôleurs aériens. Les gens, à un moment donné, en Europe, se sont réunis en 1961 et ils ont créé une organisation, l'IFATCA, qui est l'International Federation Le transport aérien joue un rôle vital dans le développement économique et social d'un pays. Les autorités aéroportuaires ivoiriennes ont ainsi fait de la certification de l'aéroport d'Abidjan l'un des véritables challenges de la course vers l'émergence. Un pari placé sous l'autorité de l'ANAC pour lequel le contrôle veut être assuré par ses aéreurs du ciel ou contrôleurs aériens. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des règles qui évoluent. Il y a des règles qui s'améliorent avec le temps. Il se trouve que les Américains, après le 11 septembre, ont durci un peu les certaines règles et il est question que les administrations civiles se mettent en règle par rapport à cela pour pouvoir faire des voies directives des États-Unis. La convivialité des hôtesses et des stewards, la vigilance du commandant de bord et de ses collaborateurs, c'est le quotidien de ces hommes qui veulent parer au décollage économique de la Côte d'Ivoire. Les élus locaux de l'espace UEMOA dans la capitale béninoise pour la 4e Assemblée Générale du Conseil des Collectivités Territoriales ont été reçus par le président de la Conférence des chefs d'État de l'UMOA, le président de la République du Bénin. Le reportage de Mamadou Kouassi. C'est à peine porté à la tête de la Conférence des chefs d'État de l'UMOA que le président béninois, le Dr Yaïbouni, se met à la tâche pour contribuer au développement des instituts d'intégration économique sous-régional. A la délégation du Conseil des Collectivités Territoriales conduite par Albert-François Amicha, le président Yaïbouni a expliqué sa vision pour le développement de l'espace monétaire. Un retour, le maire François Amicha et sa délégation ont souhaité que le transfert de compétences soit une réalité afin de trouver des solutions aux soucis des populations. Il a utilisé une formule qui nous a tous frappés. Il faut donner le pouvoir aux collectivités territoriales. Et je pense que c'est notre but, c'est une des missions que nous nous sommes assignées au niveau du Conseil des Collectivités Territoriales, exercer le pouvoir de telle sorte que nos populations prennent part au pouvoir, à l'exercice du pouvoir. et dans l'esprit de l'UEMOA, c'est dans un esprit d'intégration. Car nos chefs d'État ont souhaité une intégration des pays, mais nous nous souhaitons une intégration des peuples. La délégation conduite par le président du Conseil des Collectivités Territoriales, CCT de l'UEMOA, François Amicha, est composée de maires du président des conseils généraux et régionaux des 8 pays membres de l'UEMOA. L'actualité sur le reste du continent, en bref et en images, à premier arrêt, la République démocratique du Congo. Jacob Zuma en République démocratique du Congo, une visite d'État à connotation économique. Le président sud-africain a toutefois profité de son auditoire de sénateur et de député pour s'exprimer sur le conflit dans l'est du pays. Trop c'est trop, a-t-il affirmé, c'est maintenant le temps de la paix. Jacob Zuma a salué l'offensive des militaires congolais appuyés par les forces de l'ONU contre le M23, les rebelles qui, depuis vendredi, ont dû abandonner plusieurs villes. Fin du procès du groupe d'extrême droite qui a tenté d'assassiner Nelson Mandela en 2002. L'attentat avait fait un mort et plusieurs blessés. Les condamnations vont de 10 à 35 ans de prison. Le leader du groupe, Mike Dutoit, fait partie des plus lourdement condamnés. Nelson Mandela avait échappé de peu à la mort. Les extrémistes, favorables à l'apartheid, avaient fait exploser une bombe sur une route de Soweto que le président sud-africain était censé emprunter. Au Kenya, retournement de situation. Le chef des forces armées reconnaît finalement les pillages durant le siège du Westgate. Julius Karangi a annoncé que deux soldats avaient été inculpés et renvoyés de l'armée. Un troisième fait l'objet d'une enquête. Ces hommes appartenaient à l'unité d'élite des Rangers. Des images prises par les caméras de vidéosurveillance avaient circulé dans les médias, montrant des soldats quittant le supermarché avec des sacs plastiques. Le chef des forces armées a répété mardi que ces soldats ne transportaient que de l'eau avec l'autorisation du directeur du magasin. L'élevage au Sahel, comment en vivre ? C'est le thème d'un grand forum organisé à Nouakchott par le gouvernement mauritanien, la Banque mondiale et le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Parmi les sujets discutés, comment soutenir le pastoralisme, comment faire face aux aléas climatiques ? Le terrorisme dans la région n'a finalement pas été abordé. Au Sahel, 80 millions de personnes dépendent de l'élevage pour leurs revenus et leur alimentation. 7 millions de grossesses précoces dans le monde chaque année. 70 000 adolescentes qui meurent dans le monde à cause de ces grossesses précoces. Ces chiffres alarmants proviennent du rapport de l'ONU publié aujourd'hui. Awatif Vito-Darfour, mariée à peine sortie de l'enfant. Je suis allée à l'école jusqu'à la 5e année. Un jour, je revenais de l'école et j'ai trouvé plein de monde à la maison. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit, c'est ton mariage. Moi, j'étais triste, vraiment triste. Des mariages et des grossesses précoces. Chaque année, le problème touche 7 millions d'adolescentes dans le monde. Parmi elles, 2 millions ont moins de 14 ans, autant dire des enfants. L'Afrique n'est pas le seul continent concerné, mais il est touché de plein fouet en violer les pays où plus de 30% des femmes ont eu un enfant avant 18 ans. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la population qui pointe les risques de ces grossesses précoces. Décès, fistules, déscolarisation, pauvreté. Il appelle à faire changer les mentalités. Bien sûr, c'est un geste d'années, mais qui est surmontable. Du moment qu'on met à l'avant-plan le droit des jeunes filles, à l'avant-plan les bénéfices pour la jeune fille, pour les familles, la société et le développement en général du pays. Chaque année dans le monde, 70 000 adolescentes meurent à cause de ces grossesses précoces. Terminons au sport avec cette troisième journée du tournoi de l'UMOA. Malgré un match nul entre les étalons et les éléphants locaux, deux buts partout, les étalons ont, eux, leur ticket pour la finale de ce samedi en tête de leur poule avec 7 points. Ce tournoi de l'UMOA est réservé aux joueurs locaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 6h30 sur RTI 1. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada